C'est une légende de la musique dont la vie est pour la première fois portée à l'écran. Un film sur Bob Marley et c'est toute la façade de ce cinéma qui se met aux couleurs de la star jamaïcaine pour accueillir son fils, Ziggy Marley et toute l'équipe du film. Cette soirée, les fans de reggae l'attendaient pour se replonger dans leurs souvenirs. C'était mon premier concert et franchement c'est vrai. J'ai vu d'autres concerts mais Bob ça me restera grabé, j'avais quoi, 18 ans. Donc ma vie c'est Bob Marley. Quand on écoute ça, c'est désert, on s'en lasse pas. Au-delà de ces tubes, comme Redemption Song qui fut l'une de ses dernières chansons, le film retrace la vie de Bob Marley à la fin des années 70 quand son pays, la Jamaïque, fait face à une guerre des gangs. Ici c'est la guerre. Pour interpréter l'icône, un acteur britannique, Kingsley Benadir. Depuis la fin du tournage, il n'a plus la même coiffure mais le rôle lui colle à la peau. Pas besoin de comprendre toutes ces paroles, la musique parle d'elle-même. Bob disait c'est une question de feeling. Il a dédié sa vie à son art. Chez les premiers spectateurs, le feeling est visiblement bien passé. C'est trop fort. Every night, we'll be together. Elle a chanté, elle a dansé. Non, je n'ai pas dansé. Elle fait la timide, mais elle a chanté pendant tout le temps. J'ai kiffé. Franchement, j'ai failli plairer. Mais bon. Des chansons plein la tête. Bob Marley avait à peine 36 ans quand il est mort d'un cancer. Mais sa musique reste éternelle. Bon. 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 Merci.